perspective numéro 4 problème de la transition article de frédéric lordon publié le 16 mai 2020 sur son blog la pompe à finances sur les blogs du monde diplô nicolas hulot passé à l'état de flaque de sirop est répandu partout dans la presse macron laisse entendre qu'il réfléchit à un green deal à la française sur l'échelle ouverte de riche terre du foutage de gueule on se prépare à des sommets et les jours heureux nous sembleront comparativement un modèle de sincérité pendant ce temps des économistes rêvent éveillés de monnaie verte benoît hamont sort de son catafalque on ne parlera plus bientôt que de transition comme déjà l'union européenne sous les avisés conseils de blackrock comme avec l'europe sociale et démocratique mais à un niveau au dessus on essaye de nouveau d'estimer le temps que toutes ces imbécilités vont nous faire encore perdre la transition n'est pas une question écologique pour écologistes il ne s'agit pas de transiter vers un capitalisme respectueux de l'environnement on appelle quadrature du cercle les projets de transition vers des cercles carrés et ça n'a jamais très bien fonctionné il ne s'agit pas de sortir du capitalisme pas encore vert il ne s'agit de sortir du capitalisme tout court une transition de cette nature se réfléchit alors autour de trois grandes questions toutes liées à la division du travail question 1 ce qu'on en garde et ce qu'on en jette le plus possible nous avons sur les bras une planète qui tourne tantôt à l'incendie tantôt à la boîte de pétri géante question numéro 2 le fait que la division du travail spécialement sous la contrainte du à garder nécessite d'interroger la solution des autonomies locales question numéro 3 les nouveaux rapports sociaux dans lesquels la coulée pour qu'elle ne soit plus une division du travail capitaliste et d'abord les fausses solutions qui rôdent en cette matière la division du travail en garder et en deux choses doivent être claires 1 ce dont nous sommes mis en demeure c'est d'en finir avec le capitalisme 2 sortir du capitalisme c'est perdre le niveau de vie du capitalisme à un moment il faut se rendre à un principe de conséquence on ne pourra pas vouloir la fin du système qui nous promet le double désastre viral et environnemental et la continuation de ces bienfaits matériels c'est un lot avec l'iphone 15 la voiture google et la 7g viendront inséparablement la caniculisation du monde et les pestes il faudra le dire le répéter jusqu'à ce que ces choses soient parfaitement claires dans la conscience commune toute la question du communisme a donc pour préalable celle des renoncements matériels rationnellement consentis et de leur ampleur ceci est un sujet éminemment politique dans le capitalisme le périmètre des satisfactions matérielles est abandonné à la croissance spontanée anarchique de la division du travail sous la conduite aveugle et folle de la valeur des changes dans le communisme ce périmètre redevient une question de délibération collective avec quels objets voulons nous vivre desquels pouvons nous nous passer desquels non c'est à nous de décider et ce sera en effet de la politique car tout le monde ne sera pas d'accord comme toute décision politique celle ci sera imparfaite majoritaire seulement la politique ne connaît pas l'unanimité encore pour l'être majoritaire requérera-t-elle un principe de prudence c'est à dire de discernement partant de la situation présente du degré d'annulation d'aliénation marchande auquel le capitalisme nous a réduit avec un très grand succès d'ailleurs on ne peut pas prendre pour hypothèse le surgissement instantané de l'homme nouveau ni envisager de lui faire faire tout de suite des bons de géants en matière de renoncement matériel des déplacements oui des bons non la vie à la zade un bon de géant à la portée de quelques-uns seulement dans cette mesure même admirable et impropre à soutenir une hypothèse majoritaire en tout cas pour l'heure bien sûr on ne saurait présenter une transition révolutionnaire comme un simple renoncement là où en fait il s'agit plutôt d'une grande substitution abandonner une chose pour en gagner une autre à la place de la vie comme quantité le parfaitement nommé niveau de vie la vie comme qualité à la place des futurs coli fichet perdu par anticipation iphone 15 etc la tranquillité matérielle pour tous de vastes services collectifs gratuits une nature restaurée et peut-être par dessus tout du temps cependant la grande substitution restera un fantasme sans suite si elle est trop exigeante si le rapport des contreparties est trop défavorable relativement à ce que l'homme pas nouveau peut tolérer par exemple parmi les ennemis mortels de tout processus révolutionnaire il y à les étals vides et son corrélat le marché noir inflationniste une transition révolutionnaire qui se retrouve face à ça est cuite c'est dire qu'il y a intérêt à l'avoir pensé avant la collectivité doit s'organiser pour déterminer l'ensemble des biens sur lesquels une tranquillité absolue doit régner pour tous alimentation de qualité logement de qualité évidemment encore à conquérir mais qu'au moins il n'y a aucun recul énergie aux moyens de communication médecine et pharmacie et quelques autres choses encore selon marx et engels dans l'idéologie allemande le renoncement et la substitution ne commence qu'à partir de ce socle héritant du niveau de développement des forces productives du capitalisme nous avons des chances raisonnables d'y parvenir c'est tant mieux les révolutions antérieures n'avaient pas eu cet avantage et elles l'ont cruellement payé on connaît le paradoxe de la révolution russe survenue dans le pays où marx la jugeait la moins probable du fait précisément de son arriération matérielle le paradoxe ne cessa pas d'être mordant puisque la prise révolutionnaire du pouvoir accompli l'effort de développement utah et à s'effectuer dans les pires conditions toutes les ressources devant être dirigées vers le rattrapage des forces productives à marche forcée le primat de l'industrialisation et des biens d'équipement les moyens de produire tout le reste notamment les biens de consommation mais qui viennent logiquement avant et de même la chine de mao et son grand bond en avant dont on sait dans quel état il a laissé la population chinoise drame du décollage économique forcé dans les rythmes infernaux drame d'ailleurs pas seulement économique drame humanitaire puisque ces transitions se sont payées de terribles famines et de drame politique car seule la poigne de fer des régimes a tenu les populations à la grande transition dans des conditions aussi difficiles sauf à être soutenu par un désir commun très puissant les trajectoires de sacrifices se payent au prix politique fort les frustrations matérielles vécues finissent toujours pas s'exprimer comme tension politique et parfois très violente dont la réduction ne fait pas dans la dentelle et l'expérience révolutionnaire chargée d'espérance de verser dans l'autoritarisme le plus désespérant ces trajectoires ne sont plus envisageables heureusement nous avons désormais les moyens de nous les épargner dans le bilan historique du capitalisme il restera donc qu'il était sur le point de détruire l'humanité en l'homme de rendre la planète inhabitable mais aussi qu'il nous laisse l'état de très haut développement de ses forces productives et partant nous permet d'envisager de l'abandonner dans des conditions matérielles plus favorables que jamais merci au revoir il va cependant sans dire que si c'est fait pardon il va cependant sans dire que si c'est pour faire tourner les machines capitalistes comme les capitalistes mais sans eux ça n'est pas exactement la peine de se lancer dans des chambardements pareils c'est donc la délibération politique qui détermine ce qu'il y a à garder de la division du travail capitaliste et ce qu'il y a à jeter qu'il faille en jeter un maximum la chose est certaine mais qu'il faille en garder évidemment pour la coulée dans de tout autres rapports sociaux ne l'est pas moins alors il faut reprendre la question du local et du global mais cette fois sous l'angle des autonomies et pour y faire des distinctions ici il faut redire et la valeur essentielle et l'insuffisance matérielle des pratiques locales de l'autonomie pour les raisons même qui viennent d'être indiquées elles ne peuvent à elles seules fournir le socle matériel à partir duquel seulement le gros de la population peut entrer dans la logique du renoncement et de la substitution les paris anthropologiques aventureux à grande échelle sur les conversions frugales finissent mal en général soit en cruelle désillusion soit en autoritarisme politique mais il y a plusieurs manières d'envisager l'autonomie l'autonomie purement localiste ou bien réinscrite dans un ordre social global purement localiste soit elle demeure partielle autonomie centrée sur une pratique particulière jardin garage dispensaire et par là reste branchée sur l'extérieur du système tel qu'il est soit elle va aussi loin que possible dans la reconstitution d'une forme de vie complète mais alors ne concerne que des participants d'élite chacune à sa manière les deux courent le même risque celui de se détourner de fait de la transformation du système d'ensemble souvent d'ailleurs les pratiques de l'autonomie naissent au coeur d'une crise comme des réponses réactionnelles à des situations de détresse matérielle ainsi sans doute par exemple du mouvement très contemporain vers les jardins potagers dont la visée d'autosuffisante d'autosuffisance est manifeste et suffit à dire son ambivalence tourner vers la subsistance du petit collectif concerné est de fait désintéressé du changement d'ensemble soit l'autonomie expérimentation tournant en autonomie fuite sans égard pour ceux qui restent derrière c'est peu dire que le capitalisme s'en accommode fort bien il s'en accommode doublement même d'abord parce que certaines de ses autonomies de nécessité sont réversibles les participants retournent au système institutionnel standard dès que celui ci refonctionne à peu près correctement l'activité des clubs de troc et de monnaie parallèle en argentine par exemple était très corrélée à la conjoncture globale leurs membres revenant dès qu'ils le pouvaient au salariat comme solution privilégiée d'accès à l'argent ensuite parce que même quand ces expérimentations résiste au reflux et persévère elle demeure des isolats et le système d'ensemble n'en est pas affecté au travers de la crise des années 2010 le capitalisme grec au passage ravi que ces gens aillent faire leurs affaires ailleurs désencombre les guichets de l'état providence et nous épargne des charges n'en a pas moins continué son cours après qu'avant la floraison des lieux collectifs auto organisés bien sûr ce que le capitalisme grec ne voit pas c'est que si ces expérimentations ne l'affecte pas dans le court terme elles sont cependant des matrices à déplacement individuels qui finissent j'ai perdu la ligne excusez moi bien sûr ce que le capitalisme grec ne voit pas c'est que si ces expérimentations ne l'affecte pas dans le court terme elles sont cependant des matrices à déplacement individuels qui finissent par faire des déplacements collectifs et lui préparent des situations difficiles quand ils viendront à maturité c'est là l'éminente valeur de toute cette vie sous les radars des institutions officielles mais pour l'heure c'est vrai il a la paix les pratiques de l'autonomie forment donc un ensemble tout sauf homogène autonomie de détresse réversible autonomie de persévérance locale et auto centré autonomie locale mais de combat branchée elle sur une perspective politique de propagation selon un modèle de défection généralisée à quoi il faudra ajouter une dernière sorte autonomie réinscrite dans une division du travail d'ensemble c'est à cette dernière qu'on verra ce que la transition ne doit pas être de la décroissance car l'esprit humain va au bout du déni et des procédés dilatoires pour ne pas regarder en face ce qui lui est trop pénible d'envisager alors il continue de tirer jusqu'au bout du bout sur l'élastique pour faire durer encore un peu ce qui ne peut plus durer en se racontant quand même qu'il est en train de tout changer typiquement la décroissance cette partie s'appelle l'impasse de la décroissance la décroissance est le projet insensé de n'avoir pas à renverser le capitalisme tout en espérant le convaincre de contredire son essence qui est de croître et indéfiniment au vrai on peut très bien décroître en capitalisme mais ça s'appelle la récession et ça n'est pas beau à voir et c'est ce qu'on vit en ce moment de deux choses l'une soit il est précisé que décroissance est un autre nom pour sortie du capitalisme mais alors pourquoi ne pas dire simplement sortie du capitalisme et surtout pourquoi maintenir cette problématique de la croissance dont la décroissance n'est qu'une modalité qui en réalité n'a de sens que dans le capitalisme il y a des questions qui appartiennent tellement à un cadre un ordre social particulier qu'elle s'évapore comme absurdité sitôt qu'on en sort par exemple dans le cadre théologico superstitieux la survenue d'une pandémie peut donner lieu à des problèmes caractéristiques comme qu'avons nous fait qui ait pu offenser dieu alors le débat fait rage ceux-ci l'a offensé non c'est cela dans le cadre rationnel scientifique évidemment ces questions là n'ont pas trop lieu d'être ont perdu tout leur sens les problèmes sont posés d'une façon tout à fait autre la façon de la virologie de l'épidémie de l'épidémo le de l'épidémiologie de l'économie politique de la science des milieux naturels etc de même pour croissance et décroissance elles ne sont des obsessions cardinales que du monde capitaliste dans un monde communiste on en est tellement libéré que ça ne traverse plus la tête de personne certes le contrôle politique politique collectif de la division du travail ne cesse d'avoir à l'esprit comme jamais d'ailleurs les problèmes de l'inscription humaine dans la nature et les dégâts qu'elle peut y commettre mais ces problèmes là ne sont plus du tout codés dans les catégories de la décroissance qui n'ont de sens qu'attacher à l'ordre capitaliste si les mots ont une importance pourquoi ceux qui entendent bien la décroissance comme sortie du capitalisme continuent-ils donc de couler leur discours dans les catégories du capitalisme soit donc la décroissance comme autre nom de la sortie du capitalisme soit la décroissance comme autre chose dans le capitalisme la version hélas la plus répandue qui se figure gentiment qu'un mode de production dont l'essence est la croissance pourrait se mettre à la décroissance demain j'arrête et surtout qui a tout organisé selon la logique de la croissance notamment l'emploi cas extrême mais significatif entre 2008 et 2014 la grèce perd 33% de son pib une très belle performance de décroissance moyennant quoi son taux de chômage atteint 27% oui c'est l'ennui dans le capitalisme le rapport entre croissance et emploi est bien serré hors de situation aussi critique ne pourrait on cependant le dénouer un peu par exemple envisager de maintenir l'emploi à taux de croissance moindre voire négatif en faisant porter l'ajustement sur la productivité dont la baisse devrait être concomitante à celle de la croissance mais la baisse de la productivité c'est celle du profit interrogeons les capitalistes êtes vous prêt à maintenir une masse salariale invariante en face d'un chiffre d'affaires diminué mais certainement madame thérésa on commence demain un patron un peu roué aurait même aurait même la ressource de l'hypocrisie bien fondée et de répondre que lui voudrait bien mais ses actionnaires et de fait s'il ne leur donne pas satisfaction il sautera pour rendre compatible maintien de l'emploi et décroissance capitaliste il faudrait donc en finir avec le pouvoir actionnarial donc avec ses structures celle de la déréglementation des marchés de capitaux tout ça commence à devenir très compliqué en tout cas dans la logique qui voudrait bricoler une solution à l'économie et surtout l'état présent du capitalisme et du capital décider à ne plus céder sur rien soit l'épreuve de force tournera court soit il prendra l'ampleur d'un affrontement total où s'amorcera de fait un processus de rupture mais pas seulement avec la financiarisation mais avec le capitalisme dans son ensemble mais alors dans ces conditions pourquoi ne pas y aller carrément on aurait tort de se gêner car en définitive le petit problème d'emploi de la décroissance en capitalisme vient indiquer qu'il est en réalité celui du capitalisme c'est le capitalisme qui a fait de l'emploi un problème plus exactement notre problème le problème des non capitalistes tout de même que les curés avaient fait du cour au divin le problème des croyants sur lesquels il régnait et comme ceux ci étaient pris en otage par le salut éternel ceux là sont pris en otage d'une manière un peu plus rudement objective par l'emploi et la société entière sous l'ultimatum se voit enrôler dans les différences de la valeur d'échange donc possiblement à faire tout et n'importe quoi des pneus du nucléaire du gaz de schiste etc tout dans le capitalisme trouve sa justification par l'emploi l'emploi est la solution imposée aux individus par le capital pour simplement survivre quand on a coulé les données de la survie des individus dans la forme de la valeur d'échange tout le reste s'ensuit sans coup fait rire un journaliste de france info en décembre 2019 interview pour le contredire un opposant à la réouverture de lubrizol donc ça c'était cette usine vers rouen qui a qui a connu une explosion notamment beaucoup de produits chimiques donc ça risque d'être un drame environnemental et humain cette histoire donc on nous dit mais quand même donc déclaration donc ce journaliste sur france info mais quand même c'est bon pour l'emploi le pire étant qu'il n'y a objectivement pas même c'est bon pour l'emploi non pardon je saute la ligne excusez moi je commence à fatiguer un peu on va y arriver le pire étant qu'il n'y a objectivement pas grand chose à opposer à ça sinon bien sûr qu'il faut urgemment se débarrasser du système qui fait régner ce genre de logique car comme toujours le partage du possible et de l'impossible est conditionnel à l'acceptation implicite et le plus souvent impensé d'un certain cadre pour que du possible réadvienne il faut briser le cadre qui condamnait objectivement à l'impossible dans leur cadre les capitalistes et les néolibéraux ont objectivement raison mais dans leur cadre seulement de sorte qu'ils n'ont pas absolument raison ce que révèle même la pandémie c'est que leur cadre est inclus dans un cadre plus grand où se déterminent des enjeux ceux de la planète et de la situation des hommes sur la planète qui leur donne absolument tort nous commençons alors à mieux voir ce que nous avons à faire et selon quelles lignes nous orienter nous libérer simultanément des tyrannies de la valeur capitaliste et de l'emploi donc en détruire les institutions caractéristiques la finance le droit de propriété privée et des moyens de production le marché du travail on va effectivement aborder tout ça dans la dernière partie alors là je commence à avoir un peu la tête qui tourne je sais pas si c'est le fait que je parle depuis deux heures non-stop que je lis ces textes très très dense et très intense mais on va devoir refaire une petite pause je rappelle que cet article donc s'appelle problème de la transition ses perspectives numéro 4 article de frédéric lordon lu par calivision en ce 30 mai 2020 l'article a été publié le 16 mai 2020 sur le blog la pompe à finance blog de frédéric lordon le lien est évidemment dans la discussion dans la description et la discussion on l'aura un peu plus tard sur tous ces sujets et Sous-titrage FR ?